Salut la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes les bien, nous sur notre chaîne REC AFRICANFILLE. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais autrement les pieds de porc, les astuces pour obtenir un bon résultat. En faire avec une sauce qui n'est cool pas, une sauce très délicieuse, alors suivez-nous jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on aura besoin, on a les pieds de porc, nous avons le persil, nous avons de l'oignon en poudre, de l'ail, la tomate, le citron, on a le thym, un peu de rosemary, et nous allons utiliser des crévettes grises, les petites crévettes, je vais utiliser juste pour de l'arôme, on a du muscade, et n'oubliez pas le sel, le bouillon de cuisson, ainsi que de l'huile, et il y a tous les détails en barre de description. Alors là, j'ai bien rincé les pieds de porc, je vais mettre dans un récipient, je rajoute le jus de citron, ainsi que le sel, je vais mettre suffisamment de l'eau, et je vais le laisser cuire environ pour 5 minutes. Là, je prépare mes ingrédients, je mets du muscade avec le thym et les feuilles de rosemary, le sel, je vais donc écraser, ensuite je vais rajouter de l'oignon, le feu de persil, ainsi que l'oignon vert, je vais écraser avec la tomate. Voilà donc les pieds de porc, regardez toute cette saleté, si vous ne faites pas ainsi, ça ira sûrement dans votre assiette, et vous ne saurez pas manger. Alors, c'est ce que moi j'ai fait pour un meilleur résultat, je fais cuire d'abord le pied de porc avec le sel et le citron, vous pouvez utiliser le vinaigre à la place, et après je vais bien rincer, et donc continuer avec la recette. Voilà, maintenant, on va mettre... Nos pieds de porc bien propres dans la marmite, nous rajoutons la poudre d'assaisonnement complet, l'eau bouillante de cuisson, un peu de sel, on va mettre de l'eau et rajouter le feu de laurier, ainsi que le persil. Nous allons également rajouter le jus de citron, et laisser cuire pour 25 à 30 minutes à feu moyen, ou observer juste jusqu'à tendre. Voilà, maintenant, il y a une différence, n'est-ce pas ? Vous voyez que cette fois-ci, la cuisson est juste bien propre. Alors, on va tester pour voir si c'est déjà tendre. On va faire la sauce maintenant, et nous avons utilisé de l'huile végétale, mais sinon, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Là, on fait revenir les oignons pour une minute à feu doux, et on va rajouter maintenant les ingrédients qu'on avait écrasés. On va donc laisser cuire la tomate pour 5 minutes à feu doux. Là, nous rajoutons le bouillon de cuisson. Une fois la sauce prête, on va maintenant remmener le pied de porc. Là, nous rajoutons les crevettes grises, les petites crevettes, si vous voulez. On rajoute vraiment pour question d'arômes, ça aromatise très bien les recettes. Chez moi, au Congo, nous l'appelons Koussa Koussa. Merci. 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 Alors, une fois bien mijoté, nous ramenons nos pieds de porc dans la marmite. On va juste rajouter un peu de l'eau ainsi que le piment. C'est facultatif. Et on va laisser cuire une fois de plus pour 10 minutes à feu doux ou observer jusqu'à la parfaite cuisson. Et on va laisser cuire une fois de plus pour 10 minutes. Là, on rajoute le piment vraiment à la fin. Et on va juste laisser cuire pour 2 minutes. Et on va donc se servir. On est déjà arrivé à la fin. Alors, on vous dit merci de nous suivre. Voilà donc comment vous pouvez faire délicieusement les pieds de porc avec une très bonne sauce qui n'est colle pas. Et l'arôme est vraiment au rendez-vous. On a mis les crevettes grises, les petites crevettes qu'on appelle au Congo Koussa Koussa. Vous pouvez utiliser à la place la poudre de crevettes tout simplement ou la poudre de poisson pour un arôme exceptionnel. Voilà donc, messieurs, comment vous pouvez faire une très belle recette de pieds de porc pour votre femme. Madame, vous pouvez le faire pour votre mari, pour vos amis, pour vos enfants, bref, pour toute la famille. Les enfants, vous pouvez aussi le faire pour vos parents. Comme on le dit toujours, apprenez à préparer si vous avez déjà l'âge. Alors, vous pouvez le prendre avec la chiquang, le foufou, le riz, le plantain, de l'igname. Pourquoi pas avec le pain ? Pour ceux qui ne prennent que le pain, vous pouvez aussi le prendre comme ça. Alors, on prend rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous. C'était l'Aureka African Food, Congolaise à la cuisine. Bye.